Salut les amis, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne Nika Venture, c'est moi, Nika. J'espère que vous allez bien, comme moi je vais bien. Aujourd'hui je vais vous montrer les bons plans pour partir en vacances sans s'embêter. Tout d'abord, il y aura 10 clés, 10 clés, 10 bons plans pour partir sans s'embêter, donc du coup comme je disais. Donc le premier plan c'est d'abord le transport. Le transport c'est essentiel déjà pour partir en vacances bien sûr. Et donc le transport, vous avez plusieurs solutions et c'est à vous de choisir le meilleur du meilleur pour économiser justement par rapport au transport de façon à profiter plus sur place. Pour ce transport vous avez plusieurs possibilités. Et c'est à vous de comparer en fait sur internet ce qui vous correspond le mieux, niveau économiquement. Et quitte à ce que ce soit plus long, au moins ça sera moins cher en fait. Donc vous avez le bateau, l'avion, le train, ça c'est les transports essentiels. Vous avez également le covoiturage. Essayer le covoiturage franchement c'est génial. Ça ne coûte pas cher et c'est super bien. Vous avez le covoiturage. Voilà, vous avez le Wibus. Donc le Wibus c'est la compagnie, ça fait partie de SNCF mais du coup c'est beaucoup moins cher que SNCF. Vous réservez votre billet comme si vous réservez le train en fait. Sauf que c'est en bus, c'est bon, c'est beaucoup moins cher comme je vous disais. Voilà, ça c'est le numéro 1, le bon plan numéro 1. Le bon plan numéro 2 maintenant, si vous choisissez de partir en avion. C'est très important de choisir, de réserver son billet d'avion sur le site de la compagnie aérienne. Je vous explique pourquoi. En fait, quand vous ne connaissez pas votre nom de compagnie aérienne, allez sur les sites de comparateurs, essayez de chercher votre destination en fonction du moins cher par rapport au site de compagnie aérienne. Ensuite, quand vous avez trouvé le nom de votre compagnie aérienne, ne réservez surtout pas dans les comparateurs de vols parce que vous allez payer plus cher parce qu'ils vont prendre des conventions. Ils vont prendre des options parce qu'ils vous ont mis en relation avec la compagnie. Donc un de nos conseils, ça serait de prendre le nom de la compagnie et dès que vous avez le nom de la compagnie, vous réservez sur le site de la compagnie. Vous vous payerez beaucoup moins cher que si vous vous réserverez sur les sites de comparateurs. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, c'est important aussi, c'est par rapport aussi à la compagnie. Assurez-vous bien quand vous réservez votre billet que vous êtes venu pour la première fois sur le site de la compagnie avec l'ordinateur que vous utilisez. Je m'explique pourquoi. Parce que tout simplement, plus vous allez aller sur le site de votre compagnie aérienne pour comparer, pour regarder les vols, plus les tarifs vont augmenter. Parce qu'ils se sont dit qu'ils fonctionnent comme ça. Ils se sont dit que la personne a été plusieurs fois sur le site de la compagnie avec le même ordinateur. Donc on plafonne plus haut à chaque fois. Plus vous y allez, plus ça va plafonner plus haut le tarif. Donc regardez vos comparatifs, tout ça, depuis un ordinateur. Et quand vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez, vous prenez un autre ordinateur sur lequel vous n'avez jamais écrit sur le site de la compagnie. Et là, vous rentrez pour la première fois sur le site de la compagnie. Et vous allez voir la différence. Ça sera beaucoup moins cher. Vu que ce sera la première fois que vous y allez avec cet ordinateur-là. Voilà pour le point numéro 3. Le point numéro 4, ça concerne la semaine. La semaine, en fait, quand vous partez une semaine en vacances, en France ou à l'étranger, ne partez pas une semaine complète, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Parce que là, vous allez payer vraiment assez cher. Partez plutôt à cheval sur deux semaines. C'est-à-dire, par exemple, du mercredi au mercredi. Vous êtes en plein milieu de deux semaines. Et là, franchement, c'est un bon plan. Parce que vous êtes, vu que vous êtes, comment dire, à cheval sur deux semaines, vous payerez moins cher que si vous avez une semaine complète du lundi au dimanche. Ça, c'est le point numéro 4. Le point numéro 5, c'est le composant. Le composant de ce que vous allez prendre pour partir en vacances. En général, on part toujours avec une valise. Une valise qui prend de la place, qui est chiant à manipuler. Donc, en général, on se galère toujours au niveau des transports en commun, au niveau des portiques d'aéroports ou de métros d'ailleurs. On galère aussi, si jamais vous prenez un hôtel et qu'un hôtel est libre, qu'à partir de 15 heures et que vous arrivez, par exemple, à 9 heures, vous allez être obligé de finballer toute la valise toute la journée jusqu'à 15 heures, jusqu'à que vous pouvez prendre possession de votre chambre à l'hôtel. Donc, c'est un peu galère. Donc, oubliez la valise et prenez directement un sac à dos. C'est un sac à dos de sport. Celui-là, il coûte 20 euros chez Décathlon. C'est de marque Quechua. Et donc, c'est un 40 litres. Déjà, 40 litres, on ne peut déjà en mettre pas mal. Donc, c'est un sac à dos de randonnée, donc avec plein de poches. C'est très pratique, au moins quand vous passez les portiques et même quand vous attendez votre chambre d'hôtel. Vous pouvez vous balader en ville. C'est pratique. Vous le mettez sur le veau et vous n'avez pas de soucis. Vraiment, c'est nickel. C'est moins en roulement que la valise. Donc, vous pouvez plus profiter. Le point numéro 6, justement, c'est dans votre sac à dos. Déjà, premièrement, si vous ne partez que quelques jours, ne vous embêtez pas à prendre beaucoup de choses. Prenez vraiment le strict minimum. C'est beaucoup mieux. Vous allez moins vous embêter. Ce sera moins bon. Et surtout, assurez-vous des prestations de votre hôtel. En fait, si jamais vous avez, par exemple, dans votre hôtel, des serviettes ou des shampoings qui se met fréquemment dans les hôtels, ne vous encombrez pas avec ça parce que vous avez ce qu'il faut à l'hôtel. Deuxième point sur ce point numéro 6, vos vêtements. Vos vêtements, en général, dans une valise ou même chez vous, d'ailleurs, même dans le sac à dos, ça marche. En général, vous pliez vos vêtements normales, comme ceci. En fait, pour prendre moins de place, il faut rouler vos vêtements. Pensez au même et vous roulez vos vêtements. Ce qui fait que vous allez en mettre beaucoup plus quand vos vêtements sont roulés. Vous allez pouvoir superposer beaucoup plus et mettre en ligne, enfin à côté, quoi. Plutôt que de les plier et que ça va prendre une montagne. Voilà, ça, c'est le point numéro 6. Le point numéro 7, c'est les chaussures. Les chaussures, c'est très important. Si vous aimez la randonnée, ne faites pas l'erreur d'acheter des grosses chaussures de randonnée hyper lourdes, hyper chiantes à porter et où vous avez beaucoup transpiré. Prenez des simples chaussures de sport, des baskets, quoi. Des chaussures de sport assez souples, de façon que vous puissiez marcher longtemps sans fatiguer et sans avoir mal au pied. Et vous allez voir, vous allez beaucoup plus apprécier. Et prenez des petites chaussettes aussi. Si les chaussettes sont plus petites, les soquettes, quoi, par exemple, moins vous allez transpirer, donc meilleure sera votre journée. Le point numéro 7, c'est la pierre d'Alain. Comme vous savez, dans un avion, quand vous prenez l'avion, quand vous mettez vos bagages en dessous, je ne pense pas qu'il y ait ceci. Et quand vous prenez un sac à dos et que vous le mettez en bagage main, les déodorants spray normal sont interdits. Donc, utilisez la pierre d'Alain. Ça s'achète en pharmacie et c'est vraiment pas très cher. Et c'est beaucoup plus efficace, enfin, disons que la pierre d'Alain est autorisée. Donc, vous allez au moins vous embêter à galérer avec votre aérosol de déo. La pierre d'Alain, c'est très simple. Ça s'achète sous forme de déo à billes, si vous voulez. Et il y a juste à mouiller un peu la pierre d'Alain et c'est nickel. Vous pouvez, voilà, vous déodorer sans souci. Et en plus, c'est beaucoup plus utilisable. Enfin, utilisable assez longtemps parce que ça dure plus longtemps qu'un verre classique. Le point numéro 9, c'est l'hébergement. L'hébergement, comme vous savez, il y a le traditionnel hôtel. Mais bon, si vous préférez économiser au niveau transport et au niveau hébergement pour pouvoir plus profiter sur place, dans vos loisirs, vos déplacements, autres temps, prenez des appartements privés, donc chez les particuliers. Donc, vous allez beaucoup économiser. Il y a deux possibilités. Soit vous prenez un AirBnB, donc le AirBnB, ça fonctionne comme un hôtel, sauf que vous êtes chez un particulier, vous payez le prix que le particulier a fixé, y compris les frais de ménage et les frais de service. Mais c'est beaucoup plus rentable parce que vous, ça serait moins cher qu'un hôtel classique. Ça, c'est le premier point, AirBnB. Deuxième point, le Couchsurfing. Le Couchsurfing, c'est habiter chez l'habitant comme AirBnB, sauf que le Couchsurfing, vous ne payez pas du tout, c'est gratuit. Il suffit juste de s'inscrire sur le site Couchsurfing et en échange de votre hébergement, vous offrez des services du quotidien à la personne que vous héberge. Tout ça peut être, par exemple, préparer un repas pour partager avec votre hôte qui vous invite ou, je ne sais pas, faire quelques courses ou partager en fin de compte sa vie et vous l'aider en fait dans ses tâches quotidiennes en échange qu'il vous héberge. Donc ça, c'est le point numéro 9. Donc, Couchsurfing ou AirBnB, c'est beaucoup, beaucoup mieux que l'hôtel. Voilà, ça, c'est le point numéro 9. Le point numéro 10, c'est préparer son voyage et économiser à l'avance. C'est très important, il ne faut pas partir comme ça, peut être baissé. Il faut vraiment planifier son voyage, choisir les destinations où on veut vraiment aller et où c'est forcément le plus rentable pour nous économiquement et économiser plusieurs mois à l'avance pour être vraiment bien à ce moment-là. Voilà, ça, c'est le point numéro 10. Donc, il y a 10 points importants. Et je vais finir ma vidéo par 2-3 bonus pour finir. Donc, le premier bonus, c'est choisissez des petites destinations plus souvent et moins onéreuses pour partir plus souvent plutôt que des grandes destinations, style les Etats-Unis, qui est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais qui vont mettre beaucoup plus de temps parce qu'il faudra beaucoup plus d'argent, il faudra s'organiser mieux. Donc, privilégiez les petites destinations, pas trop loin, pas trop cher, pas trop longtemps, de façon à augmenter ces petites destinations, de façon à en faire plusieurs à chaque fois, plutôt qu'une grosse destination qui va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent et qui, au final, vous allez profiter, c'est sûr, mais vous allez moins profiter que des petites parties comme ça, des petites destinations. Bonus numéro 2, si vous prenez l'avion, par exemple, et que vous partez très très tôt le matin, il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes sur place et dans ce cas-là, vous prenez la voiture ou le transport en commun et vous arrivez très tôt à l'aéroport pour être à l'heure pour le déclenage de bonheur. Ou alors, mais bon, là, c'est un peu de stress parce que, bon, même si vous êtes sur place, il peut toujours y avoir des embouteillages, des trucs de dernière nuit qui se font vraiment chier, quoi, c'est le cas de dire. Et donc, ça serait con de passer par là. Vous allez me dire, vous pouvez louer un hôtel à côté de l'aéroport pour être tranquille. Oui, c'est sûr, vous pouvez prendre un hôtel à l'aéroport. Mais bon, ça engendre des frais en plus et voilà, ça vous fait partir aussi tôt de l'hôtel et c'est contraignant aussi, ça rajoute du stress aussi. Donc moi, mon conseil, si vous partez de bonheur, si vous partez vraiment tôt, ça serait de dormir à l'aéroport. C'est le mieux, c'est le plus simple et au moins, vous ne vous embêterez pas parce que, vu que vous serez déjà sur place, vous n'aurez pas le stress des embouteillages et compagnie, vous n'aurez pas à vous lever de bonheur parce que vous serez vraiment sur place. Donc, voilà. Après, attention, je ne dis pas dormir dans tous les aéroports. Alors, on n'allait pas dormir, je ne sais pas, il y aura l'Istanbul ou je ne sais pas où, à l'étranger, c'est peut-être moins sécurisé qu'en France. Donc, il y a une autre part des aéroports français et notamment plus sur Paris parce que je sais que par expérience, je l'ai déjà fait, sur Paris, c'est super, super contrôlé et donc, il n'y a pas de souci pour dormir à l'aéroport. Vous imaginez qu'il n'y aura pas de lille, il n'y aura pas de confort d'un hôtel et au moins, vous pouvez dormir soit par terre, soit sur une chaise, assis ou debout, mais, enfin, assis ou allongé, je veux dire, et c'est sûr, vous ne dormirez peut-être pas beaucoup, mais au moins, vous serez déjà sur place et ça éviterait les complications pour si vous loupez votre avion, ça serait vraiment dommage. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. N'attendez pas de situation pour repartir, pour voyager ou pour réaliser vos rêves. Partez dès maintenant parce que c'est très bien important. La plupart du temps, on dit « oui, on n'a pas d'argent, oui, on n'a pas de temps, oui, mais c'est si, oui, mais tout là » et tout se freine. Donc, moi, un conseil que je vous donne, c'est arrêtez de vous mettre des barrières parce que c'est seuls vous qui mettez des barrières à vos projets et foncez, foncez, vivez votre projet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous aime et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao !